...et Henri Leland de Cadillac. Dans les 15 années qui suivirent, plus de 3000 personnes se lancèrent dans la fabrication d'automobiles en tout genre. On arrivait maintenant à trouver un mordu de voiture dans n'importe quelle petite ville des Etats-Unis d'Amérique. Et ce, même dans une bourgade fermière comme Oregon dans l'Illinois. C'est ici que E.D. Ethnire se lança dans l'aventure. Son petit-fils, Joby Ethnire, s'en souvient encore. En 1907, mon grand-père a construit trois de ce qu'il appelait des carrioles sans chevaux. Puis il a ensuite construit une douzaine de ce qu'on commençait à appeler des voitures de tourisme. Ils étaient équipés de boîtes 4 vitesses. La quatrième se passait aux alentours des 70 km heure. Je ne sais pas où ils trouvaient des routes pour faire ça. Il n'y avait que des chemins de terre remplis de nids de poules. Pas une seule route pavée. Et les voitures allaient vite. Oregon était une petite ville comparable à beaucoup d'autres dans le pays à cette époque. Quand les voitures ont commencé à apparaître, les rues n'étaient utilisées que par des chevaux et des carrioles. Et voilà que tout à coup, ce drôle d'engin avec un moteur prétendait occuper le même espace dans ces rues. Je vous laisse imaginer les problèmes que cela a posés à ce moment-là. Le fermier Marvin Jacobs se souvient de la première impression que lui avaient laissé ces machines du diable. Quand l'automobile est apparue, je n'en ai vu que les problèmes. Elle effrayait les chevaux qui s'enfuyaient à son passage. Elle faisait beaucoup de bruit, ce qui était nouveau aussi bien pour les fermiers que pour les citadins. Bien sûr, le cheval restait le moyen de locomotion prioritaire. Donc les lois étaient toujours favorables aux utilisateurs de chevaux. Il y avait des lois très bizarres. Par exemple, l'une d'entre elles voulait qu'un cavalier précède le véhicule en agitant une lampe ou un drapeau, afin de prévenir la population qu'une voiture pénétrait dans leur ville. L'une de mes lois préférées, c'était que si une automobile effrayait un cheval attelé, le chauffeur devait démonter sa voiture et devait aligner toutes les pièces le long de la route, attendre que le cheval et son attelage soient passés et ensuite seulement remonter le véhicule. Les habitants des campagnes étaient dubitatifs quant à la réelle utilité des voitures. Ils préféraient utiliser leurs chevaux. Il existait des lois interdisant de conduire le jour du Shabbat, d'utiliser une auto durant une procession funéraire ou d'entrer dans une ville sans avoir prévenu de son arrivée par téléphone. Il est vrai qu'un vieux canasson coûtait toujours moins cher. Il ne tombait jamais en panne d'essence et passait pratiquement n'importe où. Les routes étaient impraticables. En été, elles étaient boueuses ou poussiéreuses et en hiver, elles étaient soit gelées, soit recouvertes d'une épaisse couche de neige. À cette époque-là, les bonnes routes étaient une denrée très rare. Le malheur des automobilistes faisait le bonheur de certains fermiers peu scrupuleux, comme se le rappelle Russell Poole. Sur la route qui passait près de chez nous, il y avait un endroit très boueux où s'enlisaient toutes les voitures. Notre voisin allait toujours les sortir de là. Je me souviens qu'un de mes oncles s'y est enlisé un jour. Le voisin lui a demandé 5 dollars pour le sortir. Une petite combine qui a dû lui rapporter pas mal. Les gens des communautés rurales américaines devraient être convaincus des avantages de l'automobile. Et il fallait avant tout les convaincre qu'elles présentaient plus d'avantages qu'un attelage ou même qu'un simple cheval. Pour cela, il fallait que ces nouveaux engins soient fiables, qu'ils puissent fonctionner quand on le voulait, et surtout avec un minimum de réparation. Et ce n'était pas chose si aisée. La fabrication de voitures restait une entreprise risquée à tout point de vue. Dans la ville d'Oregon, E.D. Etnayer, qui rêvait d'une énorme usine de production automobile, dut mettre la clé sous la porte après n'avoir construit que 15 voitures. Pour prouver la fiabilité des automobiles américaines et leur aptitude à supporter toutes les conditions d'utilisation, un riche bostonien du nom de Charles Glidden organisa le premier rallye de l'histoire des Etats-Unis. Une course d'endurance qu'il appela le Glidden Tour. C'est ainsi qu'en 1905, des milliers de New-Yorkais assistèrent au départ de 33 concurrents tentant un pari impossible. Un périple de 1400 km partant de la 5e avenue pour aller jusque dans le New Hampshire et revenir au point de départ. Le pilote ayant effectué le moins de réparations serait désigné vainqueur. C'était une première dans l'histoire automobile. Sur la ligne de départ, G.D. Maxwell dans sa dernière voiture développant une puissance de 8 chevaux, Ransom Eli Halls, inventeur de la Mary Halls Mobile, et Percy Pierce dans son élégante Pierce's Great Arrow. Pendant 8 jours, les pilotes allaient devoir affronter des routes chaotiques, des cours d'eau déchaînés et des chemins de montagne qui auraient donné du fil à retordre même à nos voitures actuelles. L'épreuve la plus difficile était de grimper jusqu'en haut du mont Washington. Une ascension de 13 km, terrible pour les moteurs, les embrayages et les radiateurs. John Newton Cuneo était la seule représentante du beau sexe dans la course. C'était une femme riche qui possédait de remarquables aptitudes pour la conduite. Elle s'engagea dans le rallye à bord d'une steamer qu'elle venait d'acheter une semaine auparavant. Au premier jour de course, sa voiture fut éjectée d'un pont par un concurrent pressé. En moins d'une heure, elle était de nouveau sur la route. Mais la malchance la poursuivait. Des problèmes de moteur l'ennuyèrent tout au long de l'épreuve. Dix voitures parvintent à franchir la ligne d'arrivée avec le score parfait. Mais le vainqueur fut sans conteste la Great Arrow de Percy Pierce fabriquée à Buffalo dans l'état de New York. La confiance que Charles Gleedon avait placée sur les autos américaines avait payé. Accablée de soucis mécaniques, John Cugno finit par abandonner. Mais à partir de ce jour, elle participa à nombre de courses de la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-Orléans, se mesurant aux meilleures comme par exemple Barney Oldfield. À partir de 1909, elle a commencé à battre régulièrement les pilotes masculins, notamment Ralph de Palma qui était alors le coureur le plus célèbre des Etats-Unis. C'était une vraie performance. La même année, la fédération automobile décida d'interdire l'accès de ces courses aux femmes. Les membres de cette fédération demandèrent à John si elle cherchait à prouver que les femmes étaient les égales des hommes afin de plaider la cause féministe sur le droit de vote. Elle leur répondit « Non, je ne suis pas une suffragette, ça n'a rien à voir avec ça, simplement j'adore la vitesse. » Attirés par les sensations fortes que procurent la vitesse, les Américains tombèrent amoureux des voitures. Une passion qui était appelée à durer un bon moment. Dès 1909, la voiture était devenue un mode de transport courant. Cette année-là, on vendit 125 000 véhicules. Toutes les autos avaient un nom agressif. La Viking, la Roquette, la Dragon, la Flèche perçante. Les acheteurs étaient souvent des hommes. Le monde de la conduite était encore fermé aux femmes. Le cliché voulait déjà qu'une femme ne pouvait pas contrôler de telles machines. N'oublions pas qu'à l'époque, pour la plupart des Américains, l'automobile était l'engin le plus puissant et le plus effrayant que l'homme avait jamais conçu. Même en tant que passager, l'auto était toute une aventure. On recevait des pierres, de la poussière, de l'huile. Se préparer comme un soldat avant le combat devint une sorte de mode. Une femme, avant de monter en voiture, devait enfiler un manteau, généralement en caoutchouc, qui la recouvrait des pieds à la tête. Puis elle mettait sur son visage une sorte de voile qui parfois ressemblait à un casque. En regardant les photos, on croirait voir Dark Vador. Le colonel Albert Popp, un fabricant de bicyclette, avait tout de suite cru à une voiture spécifiquement destinée au public féminin. Il fallait qu'elle soit simple d'utilisation. Popp choisit de construire une auto électrique. Équipée de batteries rechargeables, elle démarrait lorsque l'on appuyait sur un simple petit bouton. Aucune manivelle à tourner et aucune vitesse à enclencher. Elle était facile à manœuvrer, comme s'en souvient Myrtis Mackie. La voiture électrique ne roulait pas très vite, à peu près à la vitesse d'un homme qui marche. Bessie Baker et Mme Finch les utilisaient pour aller en ville le samedi soir. Elles allaient faire de la musique et elles rentraient tranquillement chez elles. Tout ça en roulant sur les trottoirs. Les batteries permettaient de rouler à peine 40 kilomètres sans les recharger. Les femmes ne devaient donc pas trop s'éloigner de chez elles. Ce qui, tout compte fait, convenait parfaitement à leur mari. En 1909, une jeune femme de 22 ans, Alice Ramsey, décida d'outrepasser toutes les règles de bienséance de l'époque et s'engagea dans une aventure qu'aucun homme n'avait encore tentée. traverser plus de 6000 kilomètres de campagne américaine en voiture alors que la plupart des routes ne servaient qu'au passage de chariots. Alice Ramsey continuait de conduire à l'âge de 89 ans. Beaucoup de jeunes gens se croient malins en conduisant comme des fous. Ils cherchent peut-être à faire peur aux gens. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'une bonne conduite. Ils roulent peut-être très vite mais un jour ou l'autre ils le regretteront sûrement. La carrière de pilote d'Alice trouve ses racines à Hackensack dans le New Jersey lorsque son mari John Ramsey membre du congrès américain s'acheta une magnifique Maxwell. Son fils le révérend John Ramsey se remémore cet instant. Mon père appréciait les voitures mais détestait les conduire. Il demandait toujours comment arrête-t-on cet engin ? Mère pour sa part avait appris à s'en servir très rapidement en quelques leçons de conduite ce qui avait surpris tout le monde et elle en premier. En moins d'un mois Alice participait à des courses. Un jour elle parvint même à battre John Cugno dans une épreuve par étape. Lorsqu'elle était enfant elle participait à tous les cours d'éducation physique à l'école. C'était encore inhabituel à l'époque mais elle adorait ça. Je crois que sans cet entraînement et sans la confiance que cela lui a apporté elle n'aurait jamais pu réussir à faire ce qu'elle a fait par la suite. Alice était un cas d'espèce une combinaison rarissime d'élégance de force naturelle et d'aptitude pour la mécanique. Elle attira rapidement l'attention de la Maxwell Motor Car Company. Des gens de Maxwell sont venus la voir et lui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une femme manier une voiture comme elle le faisait. Dans le but de faire de la publicité à leur marque ils proposèrent de lui offrir une voiture pour qu'elle traverse le pays à son bord. Elle fut totalement enthousiasmée par l'idée. Dans son journal Alice écrivit « Leur proposition m'avait flatté et enthousiasmé. C'était un vrai défi. J'abordais le sujet avec mon mari. Ils m'ont répondu que si Nettie et Maggie acceptaient de m'accompagner ils n'y voyaient pas d'objection. Il fut décidé que les deux sœurs de mon père Nettie et Maggie et une jeune amie du couple Hermione Jens seraient également du voyage. Mes deux tantes ne connaissaient absolument rien à la mécanique. Elles ne savaient rien faire de leurs mains. Ma tante Nettie n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Pour elle ce n'était qu'un voyage d'agrément. Quand on voit Nettie sur cette photo aussi sûre d'elle on pourrait croire que c'est elle qui commandait. Il n'en était rien. Elle ne savait même pas conduire. Le 9 juillet 1909 à New York commença la grande aventure d'Alice et de ses amis. C'était le début d'un long voyage vers l'inconnu. Beaucoup de choses étaient en jeu. Non seulement la réputation de la compagnie Maxwell mais aussi la sécurité et la vie des quatre femmes. Lorsque des hommes s'avancèrent pour démarrer le moteur Alice s'empara de la manivelle et dit « Nous saurons nous débrouiller toutes seules. » Puis elles partirent en remontant Broadway sous les regards amusés ou admiratifs de la foule. Dès quatre, Alice était la seule à savoir conduire une voiture. Elles suivirent ce qui allait devenir la Lincoln Highway ce qui n'était à l'époque encore qu'un tracé de chemin, d'herbe et de boue. Bien sûr, il n'y avait aucun panneau indicateur. Elles n'avaient pas de carte non plus, juste quelques renseignements. Du genre, rouler cinq kilomètres jusqu'à une maison verte avec un toit blanc, là, tourner à droite. Ou encore, à la grange rouge, tourner à gauche. Le problème était que le fermier à qui appartenait la grange avait pu la repeindre en jaune. et du coup, vous étiez perdu. Nous nous repérions aux poteaux télégraphiques. Nous étions partis du principe que ceux qui avaient le plus de fil devaient mener à la plus grosse ville de la région. Ça nous semblait logique. Nous n'avons dû nous tromper qu'une ou deux fois. La météo étant clémente, elles parcoururent un tiers de leur voyage en à peine 14 jours. Elles atteignaient déjà Chicago. Tout se passait beaucoup plus facilement que prévu. Toutefois, par prudence, elles décidèrent d'emmener un câble de remorquage, un treuil et une petite pelle avant de redescendre vers le Mississippi. Des âmes charitables les avaient prévenus de ce qui les attendait dans l'Iowa. Voici ce que découvrit Alice, comme elle le raconta plus tard dans son journal. Tout était recouvert de boue. 560 kilomètres de route qui ressemblait à un torrent. La légende dit que bon nombre de chevaux s'y sont noyés en l'empruntant les jours de pluie. La route sur laquelle elle se trouvait était complètement inondée. Elle s'était embourbée jusqu'au-dessus des roues. Elles ont dû abandonner la voiture, attendre que des fermiers viennent les secourir et les emmènent avec leur bagage jusqu'à un hôtel. Certaines personnes sur place conseillèrent à Alice de tricher, de mettre la voiture sur un gros chariot et de traverser l'Iowa comme ça. Mais Alice était déterminée à conduire durant chaque centimètre du parcours, fusse au péril de sa vie. Une fois que la pluie eut cessé, elle repartire, les routes étaient impraticables. Alice roulait lentement en jouant avec précaution sur la boîte de vitesse. Ce qui eut pour effet de faire bouillir l'eau dans le radiateur. Il fallait changer l'eau. Nettier et Maggie récupérèrent quelques bouteilles dans leur bagage, remontèrent leurs manches et ramassèrent de l'eau sur le bord de la route. Au grand mot, les grands remèdes. Le système électrique de la Maxwell commençant à battre de l'aile et sans aucun garage à des dizaines de kilomètres à la ronde, Alice devait se débrouiller toute seule. Elle avait un problème de distribution et apparemment elle répara ça avec du Schwimcombe. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait mais en tout cas la voiture fonctionnait à nouveau. Voilà le genre de traite génie qu'elle avait tout le temps. En suivant la route des premiers colons, elles traversèrent le Nebraska pour arriver dans le Wyoming. A l'ouest de Laramie, un nouveau problème surgit. Le pont enjambant la North Plate River avait été emporté par les eaux. Il n'y avait que deux solutions. Soit elles faisaient un grand détour qui leur prendrait plusieurs jours, soit elles empruntaient un passage où elles risquaient leur vie. Il s'agissait d'utiliser le pont du chemin de fer qui menait à Fort Steele. Alice, fidèle à sa réputation, choisit la seconde solution et la relata dans son journal. Le temps nous était compté. Chaque mètre parcouru nous rapprochait de la vie et croyez-moi, aucune de nous quatre ne regardait vers le bas. Il fallait arriver de l'autre côté du pont avant qu'un train ne se présente face à nous. Une fois de l'autre côté, elles se sentirent plus fortes que jamais. Mais après 34 jours de périple, la Maxwell commençait à montrer des signes de fatigue. Les pneus crevaient chacun à tour de rôle et il restait 1900 kilomètres de montagne et de désert à parcourir. En deux ou trois occasions, elles ont dû dormir à la belle étoile. La voiture était tombée en panne et elles étaient trop loin de la ville pour s'y rendre à pied. Des loups ont rôdé autour du camp pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Le feu suffit à tenir ces animaux éloignés mais un peu plus tard, du côté du lac Salé, une autre bête allait les obliger brutalement à faire une pause forcée. Un chien de prairie avait décidé de creuser son terrier en plein milieu de la route sur laquelle la Maxwell roulait à pleine vitesse. Sous la violence du choc, les roues avant décidèrent de suivre chacune une voie différente ce qui ne fut pas sans poser un léger problème au reste de la voiture. Alice réussit tout de même à faire une réparation sommaire le temps de se rendre jusque chez un forgeron pas très loin de là afin de ressouder l'axe qui avait cédé. Entre les réparations et les problèmes dus à l'état de la route, elle devait rouler 17 heures par jour. Il leur restait maintenant à traverser le désert qui les séparait de la Californie. Et ce n'était pas une mince affaire. Le terrain était très accidenté. Toutes ces montagnes demandaient énormément d'efforts au moteur de la voiture. Les montées et les descentes répétées finissaient par sérieusement amoindrir la mécanique. Mais le moteur tint bon. Finalement, 59 jours après avoir quitté New York, Alice Wamsay faisait une entrée triomphale dans les rues de San Francisco. une myriade de voitures accompagnèrent les quatre femmes à travers la ville. Les gens, massés sur le bord de la route, les applaudissaient alors qu'elles descendaient Market Street. Elles furent surprises de voir autant de Chinois regroupés dans un seul endroit. quelle journée, quel voyage de la 5ème avenue jusqu'au Golden Gate. Alice avait réussi son pari. La Maxwell Company pouvait vanter les mérites de ses voitures si faciles à conduire pour les représentantes du sexe féminin et pourtant assez solides pour traverser tout un continent. Jusqu'à la fin de sa vie, Alice Wamsay a continué à traverser le pays en voiture et cela au moins une fois par an. La Ford Model T haute, fine et complètement familiale. Elle allait conquérir tous les foyers américains. C'était une voiture du peuple. Une automobile pour tout le monde. Plus que n'importe quel autre phénomène, elle allait transformer le visage de l'Amérique et le mode de vie de ses habitants. Elle a littéralement mis l'Amérique sur des roues. Au lieu de passer sa vie dans une ferme, on pouvait dorénavant traverser tout le pays. Tout le monde aimait la voiture. Mais c'est devenu une vraie passion avec le Model T et c'est dur encore. Le Model T était le fruit de l'imagination de Henry Ford, un homme qui avait grandi dans le Midwest. Il détestait l'école, la ferme et l'isolation de la vie rurale. En 1896, il construisit sa première voiture. Ingénieur et mécanicien totalement autodidacte, il fonda la Ford Motor Company en 1903. Il avait 40 ans. En 1914, ces chaînes de montage produisaient la moitié des voitures fabriquées aux Etats-Unis. Chaque jour, 1600 voitures sortaient de ces usines. Leur prix de vente, seulement 490 dollars. Vous pouviez vous payer 4 ou 5 Model T pour le prix d'une Pacard. Une Pacard devait coûter autant qu'une ferme de l'époque. Quand on présenta la voiture sur brochure à tous les concessionnaires du pays, ils furent ravis de pouvoir vendre une telle auto avant même de l'avoir vue pour de vrai. Les gens l'adoraient, de la même manière qu'ils aimaient leurs chevaux. Ils ne tardèrent d'ailleurs pas à lui donner toutes sortes de surnoms comme Old Betsy ou Liz. Solide et incrobable, Lizzy était en plus très performante. Elle développait une puissance de 20 chevaux et dans un bon jour, elle pouvait atteindre les 65 km heure. D'une longueur de 2,50 m, elle braquait à merveille et faisait demi-tour dans un espace réduit. C'est vraiment le Model T qui a attiré les fermiers vers l'automobile. Elles tombaient très rarement en panne. Le moteur était d'une simplicité extrême et comme les fermiers avaient déjà une expérience de la mécanique grâce aux machines agricoles, ils pouvaient entretenir leur voiture tout seuls. Il y avait un nécessaire de réparation livré avec la voiture. On y trouvait un cric, une pompe pour les pneus, un tournevis et un bidon d'huile. Pratiquement tout le monde pouvait la réparer. Il n'y avait pas d'air conditionné, de direction assistée ou de freins hydrauliques. Elle était facile à réparer. Il arrivait que des trous apparaissent dans le radiateur. Il suffisait alors de prendre un oeuf frais, de le casser et d'en mettre le contenu dans le radiateur. La chaleur de l'eau faisait littéralement bouillir l'oeuf qui se collait ensuite sur le trou. C'était réglé, il n'y avait plus de fuite. Une voiture susceptible d'être réparée comme ça ne pouvait que plaire aux fermiers. La modèle T était facile d'entretien mais la démarrer relevait parfois de l'impossible. En hiver, c'était un vrai calvaire de démarrer le moteur. C'était dû au froid qui gelait l'huile et la rendait inutilisable. Une fois, un de nos voisins n'arrivait pas à lancer le moteur. Alors, il a voulu réchauffer l'huile sur sa cuisinière. Je ne sais pas s'il l'a oubliée ou si elle s'est réchauffée trop rapidement mais elle a bouilli et mis le feu à la maison. Il a fallu la reconstruire entièrement. En tout cas, ça a servi de leçon à tout le monde. Après ça, on surveillait l'huile sur le feu très attentivement. Au début du siècle, on menait une vie dure, éloignée de tout et d'une grande solitude dans les campagnes américaines. Dans des endroits comme les Linois, on accueillit la voiture comme un vrai don du ciel. Quand j'étais gamin, on utilisait un cheval et une carriole. Il nous fallait une demi-journée pour aller faire quelques courses. Je m'en souviens encore. On n'allait pas souvent en ville parce que ça prenait du temps et que c'était assez pénible. Grâce à la Model T, les gens qui n'osaient rêver d'une voiture quelques années auparavant pouvaient enfin découvrir un mode de vie bien plus agréable. Personne n'oublie jamais sa première balade en voiture. Hazel McCourt avait 12 ans. Il m'a demandé si je voulais faire un tour. Je n'étais jamais montée dans une voiture. Alors, j'ai répondu oui. Il n'y avait que deux sièges mais nous nous sommes serrées, ma soeur et moi. Une fois installés, il nous a emmenés jusqu'à la rivière qui se trouvait à environ un kilomètre. Nous étions aux anges. Je n'oublierai jamais. La sensation du vent était magnifique. Une fois, nous sommes allés voir ma grand-mère. C'était mon père qui conduisait. Je me souviens que nous étions debout à l'arrière de l'auto et nous lui disions « Plus vite, papa ! » « Plus vite ! » Alors, il accélérait un petit peu et on ria aux éclats. On trouvait ça fantastique. Les fermiers avaient beaucoup d'idées quant à l'utilisation de leurs voitures. Il fallait qu'elles soient pratiques. Alors, ils n'hésitaient pas à la modifier de façon à ce qu'elles répondent à leurs besoins. C'est ainsi qu'on vit apparaître sur le marché tout un tas d'ustensiles qui servaient à transformer les voitures. En général, ces transformations visaient à utiliser l'auto couplée à un autre engin. On utilisait les voitures pour scier du bois, moudre du grain ou même pour faire fonctionner la machine à laver. Mon père transportait n'importe quoi sur le siège arrière. Même des animaux. Ça salissait tout alors de temps en temps ma mère se plaignait. Elle devait toujours la nettoyer. Mais c'était plus pour la forme qu'autre chose. Pour beaucoup de femmes de la campagne, la voiture était une bénédiction. Pour une femme qui vivait depuis toujours dans sa ferme, qui travaillait très dur 7 jours sur 7 sans se reposer, sans week-end pour se changer les idées, le fait de pouvoir aller toute seule à la ville, c'était la liberté absolue. Nous pouvions aller où nous voulions, à des kilomètres de là, sans être dépendantes de son mari. C'était un énorme privilège, simplement pouvoir sortir de la maison toute seule. Avant, certaines femmes ne sortaient jamais de chez elles de leur vie. Henry Ford avait conçu le modèle T pour qu'elle soit la voiture de tout le monde et ça a marché, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Quand une femme vivant en milieu rural pouvait mettre la main sur une Ford T, c'était l'assurance pour elle d'aller où elle voulait. On peut dire que cette voiture a contribué à briser l'isolement et la monotonie de la vie rurale aux Etats-Unis. En 1915, même dans les petites villes, la voiture était devenue un objet courant. Dans le pays, Ford avait vendu un million de modèle T. Sur les routes de campagne, elle faisait de véritables merveilles dans pratiquement toutes les situations. Pourtant, il arrivait parfois que la modèle T connaisse l'échec. Joy Fischel se souvient d'une anecdote. Papa revenait dans sa Ford model T. Il n'avait plus toute la journée. La route était entièrement recouverte d'une boue très épaisse qu'on appelait de la gumbo dans la région et dans laquelle même les chevaux ne s'aventuraient pas. Mon père s'est engagé dans ce bourbier qui devait être profond de 30 cm. Mais la boue a commencé à se nicher entre les roues et les garde-boues au point qu'il ne pouvait même plus tourner le volant. Alors il a démonté les garde-boues, les a mis à l'arrière de l'auto et il est rentré comme ça. Pour Henry Ford, il était clair qu'il fallait régler ce problème très rapidement sinon les affaires risquaient d'en pâtir. Pour forcer le pays à construire des routes praticables, il se lança dans une campagne de grande envergure. Henry Ford avait senti que le cinéma était un média important pour s'adresser au public. Alors en 1914, il envoya des tas d'équipes filmées dans tout le pays. Même Hollywood n'avait pas autant de personnel aussi bien équipé à l'époque. Il a commencé à produire une série de films hebdomadaires pour la promotion d'une infrastructure routière valable dans le pays. C'était un peu l'ancêtre des actualités filmées qui apparurent ensuite. Les films de Ford vus par 5 millions de personnes montraient des fermiers se rendant au marché à vive allure sur des routes bien plates, des bus scolaires sur des routes bien plates. Soudain, toutes les petites villes se mirent à construire des routes partout. Et l'on commençait même à parler d'une super autoroute. L'idée était de créer une route traversant tout le pays. On décida de la nommer la Lincoln Highway. Et bientôt, chaque ville voulut se trouver sur son tracé. On avait trouvé une méthode curieuse pour intéresser les gens au projet. On créait un kilomètre de ce qu'on appelait une graine de route. Une graine qui était appelée à germer. On choisissait la pire route qui se trouvait sur le territoire de la commune. Une vieille route impraticable, boueuse, impossible à passer en voiture. Et on la refaisait complètement. On la transformait en un véritable tapis sans le moindre trou, sans aucun défaut. un kilomètre de splendeur, un vrai bijou de 6 mètres de large. Quand un automobiliste roulait dessus, il se calmait, il se laissait aller, il conduisait en toute tranquillité sur ce ruban de velours. Et la voiture montrait enfin l'étendue de ses capacités. Elle devenait quasiment indispensable. Le 20e siècle venait de naître. Alors le pied enfonçait la pédale d'accélérateur, le paysage défilait plus vite. Le conducteur était aux anges sur sa graine d'autoroute. Mais ça ne durait qu'un kilomètre. Car tout à coup, boum, retour à la réalité. La route redevenait une piste. Il fallait attendre la graine d'autoroute suivante. La graine d'autoroute la plus proche d'Oregon se trouvait à 50 kilomètres de là. La réaction de la population a été exactement celle que les membres de l'association Proline Colne Highway attendaient. Les gens essayaient un tronçon de route, retournaient chez eux et réclamaient la même chose dans leur ville. C'est ainsi que l'infrastructure routière a commencé à se mettre en place. Curieusement, toutes les maisons appartenant à de riches familles voyaient ce genre de route passer devant chez elles. Le gouverneur Laudan habitait près de chez nous. Il avait fait refaire la route qui menait jusque chez lui. On l'avait surnommée la route Laudan. Et quand nous voulions rouler en voiture, nous allions sur la route Laudan. Construire ces routes coûtait extrêmement cher. Alors, après la première guerre mondiale, les États se sont tous regroupés pour demander au gouvernement fédéral de les aider financièrement. C'est ainsi qu'est né le mouvement pour les autoroutes nationales. En Amérique, il y avait maintenant plus de voitures que de baignoires. Mais à côté de cette liberté toute nouvelle, on découvrait aussi les embouteillages, la pollution et les risques que la circulation amenait pour les enfants. Le mode de vie des Américains changeait rapidement. La Ford T a apporté des changements dans la société américaine dont nous n'avons pas encore mesuré toute la portée. et il n'y a probablement pas d'autre invention qui eut autant d'impact sur la vie quotidienne de l'Américain moyen. Nous faisions des pique-niques avec cette voiture. Ma mère préparait un repas pour le dimanche et nous partions sur la route. Une fois, nous sommes même allés jusqu'au Wisconsin. Nous avons mangé sur la frontière juste histoire de dire que nous étions allés au Wisconsin. Cela a ouvert des tas de nouveaux horizons autant dans la vie des adultes que dans celle des jeunes. C'est vrai que ça a changé la vie de famille. Les garçons avaient leur voiture, ils sortaient. Je fréquentais un garçon de Mount Morris qui avait une auto. Quand il venait me voir, nous ne restions pas à la maison comme avant. Non, nous allions à Dixon. Ça faisait une sacrée route. Un jour, nous étions à Rockford et ils tombaient des trompes d'eau. Nous avons dû passer la nuit sur place pour plus de sécurité. Et même si nous avions une bonne raison de le faire, laissez-moi vous dire que nous avons passé un mauvais moment quand nous avons expliqué ça à mes parents en rentrant. Nous sommes à la maison. C'était un changement il y a eu un changement de comportement radical durant les années 20. Les jeunes ont commencé à utiliser la voiture pour sortir en ville le soir, voir un film par exemple. C'est là qu'a commencé à se faire sentir une séparation entre le monde des jeunes et celui des parents. On ne bécotait plus les filles sous le Porsche de la maison mais à l'arrière des voitures. C'est d'ailleurs quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 20. Les ligues de vertu considéraient l'automobile comme un vecteur de péché au même titre que la prohibition et le jazz. C'était les trois symboles du mal. Il y avait le jazz, il y avait l'alcool et il y avait l'automobile. La légende veut que Henry Ford refusait de faire des voitures trop grandes et qu'il concevait des habitacles relativement restreints pour éviter que des gens puissent faire l'amour à l'intérieur. Il est vrai qu'il était assez puritain mais comme l'ont fait remarquer bon nombre de personnes, le modèle T mesurait 2 mètres de haut ce qui était largement suffisant pour faire l'amour debout. Ford se mit en tête de vendre à l'Amérique des vacances clés en main pour découvrir les grands espaces. Dans une série de reportages plus proche de la publicité que du journalisme, on le voit camper avec ses amis, le président Warren Harding et Thomas Edison. Les américains furent fascinés à la vue de ces hommes d'élite se détendant dans la nature en chemise blanche et cravate. Henry Ford est devenu un héros populaire parce qu'en le voyant, les gens pensaient qu'il était comme eux à part que lui était milliardaire et pas eux. Tel un directeur d'agence de voyage, Ford entraîna derrière lui les américains à la découverte des divers parcs naturels du pays. A l'image des gitans, des campeurs ingénieux se mettaient à transformer leur modèle T en véritable maison sur roue. Ils pouvaient ainsi s'installer où bon leur semblait. Fini les hôtels onéreux, fini les restaurants hors de prix.